Aujourd'hui on vous parle d'un jeu vidéo qui est plus jeune que Marcus mais qui reste quand même bien rétro, Space Invaders. Un shoot d'em up fixe avec un graphisme assez simple mais incontournable. Il s'agit d'un classique du jeu vidéo qui vieillit mais comme le bon vin. L'homme qui se cache derrière ce jeu est assez méconnu par rapport au succès de sa création. D'ailleurs ces petits craves aliens arrivent même chez nous sur les cartes bancaires d'une célèbre banque. Mais ça y est, Tomohiro Nishikado a enfin droit à sa biographie. Nous l'avons rencontré afin d'en savoir plus sur lui et son travail. C'est parti ! Dans les années 70, des envahisseurs à gueule de poulpe s'emparent des arcades japonaises avec Space Invaders. L'objectif de ce jeu, détruire les différentes vagues d'aliens s'approchant dangereusement de la Terre. A l'époque où les ordinateurs étaient encore du domaine du luxe, Tomohiro Nishikado, le papa des envahisseurs, a réussi à coder une véritable pépite. Car même si Space Invaders est assez simpliste, il est à l'origine d'une véritable révolution vidéoludique. A l'époque, je ne voulais pas forcément fabriquer un jeu vidéo en tant que tel. Je souhaitais surtout apprendre à maîtriser une nouvelle technologie, celle des micro-ordinateurs. Finalement, le développement du jeu était accessoire, mais il m'a permis de concrétiser mon apprentissage. A cette époque, le défi, c'était de faire quelque chose de mieux, de plus élaboré, à chaque nouvelle production. On devait renouveler sans cesse nos compétences pour repousser plus loin les technologies. Par exemple, je suis passé de soccer à basketball. La différence graphique entre les deux est marquante, parce que je voulais développer ce point au maximum. Après, on a aussi inclus le scrolling avec Speed Race et le FPS avec Interceptor. On voulait surtout repousser nos limites. On peut dire que Space Invaders a fait bouger l'histoire du jeu vidéo, parce que c'est l'un des premiers à utiliser un microprocesseur. Avant ça, il fallait de grandes connaissances purement techniques. Mais avec la programmation, il suffit d'apprendre ce langage pour fabriquer un jeu. Ça a considérablement démocratisé la création vidéoludique. Space Invaders a aussi été copié par de nombreux fabricants. Il les a poussés à se lancer dans le domaine. Ça a été un vrai point de départ pour l'industrie du jeu vidéo au Japon. Si Space Invaders reste encore aujourd'hui l'un des noms les plus connus du domaine, ce n'est pas seulement grâce à sa révolution technique. Ce jeu est devenu un phénomène monumental auprès du public, si bien que lors de sa sortie, le Japon a connu une pénurie de pièces de 100 yens, celles utilisées dans les arcades. J'ai développé Space Invaders il y a 40 ans, mais pendant longtemps, je n'ai pas eu conscience de son impact. Depuis 10 ans, de nombreuses personnes m'appellent le papa du jeu vidéo japonais. Donc je commence à réaliser à quel point Space Invaders a marqué son époque et l'industrie vidéoludique japonaise. Aujourd'hui, on voit les personnages de Space Invaders sur les logos de société, les cartes de visite ou même sur les pancartes des salles d'arcade. Ils sont devenus des personnages reconnus à travers le monde. Donc forcément, j'en tire une certaine fierté. Aujourd'hui, les enfants ont accès à énormément de choses. Des jeux vidéo, des séries, des BD. Donc c'est assez difficile de les surprendre avec de nouvelles choses. A l'époque, on était à l'opposé. Dès que l'on voyait une nouvelle technologie, on était tout de suite intrigués. Mais quand on voit des enfants jouer à Space Invaders, ils ont l'air étonnés et je pense que la vraie surprise est là. On peut les intéresser en leur montrant ce que l'on avait autrefois. Vous seriez abasourdis de voir à quel point ça les captive eux aussi. À l'image des autres icônes comme Tetris, Breakout ou Pac-Man, Space Invaders reste un incontournable qui n'a jamais cessé d'être joué. Et si les petits aliens se sont fait laminés par un nombre incalculable de gamers depuis leur arrivée sur Terre, on peut dire qu'on a bel et bien perdu la guerre. Les envahisseurs sont maintenant presque littéralement à chaque coin de rue. Sous-titrage ST' 501